On va y aller en force avec le projet de l'ordre du jour. Je vais vous en faire un petit peu la lecture parce qu'il n'était pas disponible public, pas parce que je ne veux pas, parce que je cours un petit peu. Un, bienvenue et constatation du quorum. Deux, lecture et adoption de l'ordre du jour. Trois, procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 et du 13 mars 2018. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est parce qu'il n'a pas été déposé à la précédente séance. Ensuite, enquête, dépôt de la liste de dépenses en 4.1, c'est l'adoption des dépenses engagées pour la dite période, donc mars 2018. En 5, adoption des règlements et avis de motion. Donc, pardonnez-moi, en avis de motion, donc avis de motion pour adopter le règlement 230-2018, règlement du traitant du numérotage de cabanes à sucre, l'eau à bois et tout bâtiment dans la municipalité qui ne sont pas situés sur le lot de résidence principale du propriétaire. 5.2, avis de motion pour adopter le règlement 231-2018, code d'éthique et de déontologie des élèves municipaux de Saint-Simon-les-Mines. 5.3, avis de motion pour adopter le règlement 232-2018, règlement sur les droits supplétifs. Et en 5.3, adoption du règlement 229-2018, règlement modifiant le règlement 216-2016, règlement sur le brûlage extérieur. Ensuite, en 6, 6.1, on a disponible de crédit pour la DG et l'employé municipal. 6.2, archiviste. 6.3, carnet de santé du réseau routier. 6.4, Hydro-Cabec, lumière de rue, donc une demande au MTQ. 6.5, proclamation de la semaine nationale de la santé mentale. 6.6, mois de l'arbre et des forêts 2018. 6.7, loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques appuie à la MRC. 6.8, adhésion au projet ados en cavale maintenant des jeunes. 6.9, adoption du calendrier de conservation des archives de la municipalité. 6.10, ouverture d'accès à la plateforme Gala du Banc, donc Bibliothèque et archives nationales du Québec. En 6.11, on va rajouter ouverture de poste, DG, intérim et employé voirie. Employé voirie au masculin pour le moment. Ensuite, en 7.1, on a demande de salle de gréduite, fabrique de Saint-Simon-les-Mines, déjeuner 2019. Déjeuner 2019, oui. 7.2, demande de commander de championnat international, qu'on verra tantôt. Ensuite, en 8.1, rapport du conseil des maires à MRC-Beau-Sartigan. En 8.2, rapport du conseil d'administration au régime intermissipale du comté de Beauce-Sud. En 9, on a bord de route de correspondance pour dépôt. Et en 10, on a période de questions, ben 10.1 on fait période de questions. Puis, si on a de travail, il n'est pas prévu de nous en avoir ce soir. Donc, ce serait l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur. Merci. On va proposer. M. Rodrigue ainsi que M. Larivière. Excusez. Je les prends en note au cas où on égare la feuille. Ça ne prend pas de chance. Donc, ça va être une résolution commune pour les deux. En fait, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 et 13 mars 2018. Mme Talbot nous a transférés. Est-ce qu'il y avait des corrections qui n'ont pas été dédressées dans le moment? Moi aussi, ça me semblait conforme. C'est bon. Donc, ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. M. Lapointe ainsi que? M. Larivière. M. Busk. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est parfait. Ensuite, 4.1, adoption des dépenses engagées pour la dite période. Donc, Mme Talbot, vous l'avez faite parouanée ou? Oui. Chaque, elle est reçue. C'est parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou quelque chose comme ça? C'est bon? C'est bon? Tu as été classique. Hein? Les questions, tu as été classique. C'est pas vrai. Pas de problème. Donc, adoption des dépenses, voyons, excusez, ça va prendre un proposeur. Oui. Je relisais. M. Busk, OK. Ainsi que? André. M. Labo. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est parfait. Merci aussi. Ensuite, on va y aller avec des avis de motion. Donc, avis de motion, ça ne va pas nécessairement ajouter un proposeur à ce moment-là. Donc, adoption pour adopter le règlement 230-2018. Règlement qui vous a été fourni par Mme Talbotte la semaine dernière, en réalité. Donc, il est en avis de motion. Avis de motion, il est dispense de lecture parce qu'il y a comme quatre pages. Tu l'expliquais un petit peu? Mme Talbotte va l'expliquer plus à ce moment-là. C'est un règlement pour toutes les personnes qui ont des lots à bois ou des cabanes à sucre, qui n'ont pas de numéro civique. S'il arrive un feu, s'il arrive quelqu'un qui tombe quelque chose, ils ont besoin d'ambulances, ils ont besoin des pompiers. Ils sont à quelque part dans le rang, mais ils n'ont pas de numéro civique. C'est pour la sécurité civile qu'ils ont besoin pour protéger les citoyens de Saint-Simon. Puis, en fait, en faisant du pouce un peu, je sais que M. Larivière en avait discuté au dernier conseil. C'est quelque chose qui s'en vient obligatoire. Par ailleurs, moi, puis les ambulanciers, quand ils cherchent une adresse, c'est là. Ce ne serait pas pire de trouver le monde dans le bois. Donc, les gens, à ce moment-là, pourront venir se procurer une petite plaque ouverte avec des numéros dessus au bureau municipal, pour planter sur un piquet à côté de le fossé. Si vous avez un chalet à 800 pieds dans le bois, il ne faut pas la mettre sur le chalet, vous comprenez. Elle est dure à voir à ce moment-là. Je pense à M. Corbiant, entre autres. Je me demande si on ne devrait pas fournir un petit poteau de métal avec ça. C'est ça, c'est tout pareil. On en collera une coupe. Sinon, on a un qui va mettre sur un épinote. Oui, c'est ça. On va standardiser la méthode. Je comprends avec le prix de la panque. Oui, c'est bien correct. Moi, je n'ai aucun problème parce que je sais qu'à Saint-Just, ça s'est fait aussi récemment. Ça va jamais être pris. Aussi. Donc, ça va me prendre un proposeur. Non, seulement quelqu'un dans l'avis de motion. Bien, quelqu'un qui... C'est aussi un proposeur qui le vise. Non, c'est sûr qu'on va le définir. Qui donne l'avis de motion, c'est Mme Poirien? Ah, OK, c'est vrai, Mme Poirien. Proposeur d'unanimité, c'est juste un avis de position. Donc, ensuite, l'avis de motion pour adapter le règlement 231-2018, Code d'éthique et de déontologie des élus. Moi, passé, je fais juste un moment en contexte, on a passé une résolution. En fait, il faut le reconduire par règlement, parce qu'il faut le reconduire par règlement, même si on n'a rien modifié. Ah bon? C'est la loi sur l'éthique et le traitement... l'éthique et la déontologie des élus municipales. On ne change strictement rien. On regarde pareil, mais il faut quand même le réadopter. Il faut leur en envoyer une copie. Ils doivent s'en prendre un proposeur. M. Larivière. C'est une motion. C'est beau. Ensuite, l'avis de motion pour adopter le règlement 232-2018, le règlement sur les droits supplétifs. En fait, les droits supplétifs, c'est les droits qu'on pense qu'il y a une exonération de taxation foncière à ce moment-là. C'est parce qu'on paye quand même des frais pour faire sortir ces transactions-là au rôle, puis on paye pour les traiter. Donc, admettons qu'une personne qui aurait une exonération de taxation foncière, pas de taxation foncière, de droits de mutation, elle a quand même un 200 $ à payer ou quand la valeur est moins de 40 000 $, ça va en fonction du calcul du droit de mutation. Donc, il faut se prévenir de ça avec un règlement selon la loi. Donc, c'est un avis de motion en réalité. Ça me prendrait un d'honneur d'avis de motion. Non, pourquoi pas vous? Monsieur Vaudrillé. On refuse pas de faire de l'argent. Ensuite, en 5.3, adoption du règlement 229-2018, règlement modifié en règlement 216-2016, règlement sur le brûlage extérieur. Donc, le conseil, on a fait quelques petites modifications au règlement de brûlage. Entre autres, il n'y a plus d'obligation désormais d'avoir une queue avec un pare-étincel puis d'avoir un permis quand on fait un feu de camp pour faire brûler de la saucisse puis manger des guimauves. Donc, il y a eu des modifications qui ont été faites à cet effet-là parce qu'on trouvait ça contraignant en réalité un petit peu. On invite quand même les gens à faire attention s'ils font des feux chez eux parce que faire venir les pomper, c'est pas en dessous de 4 000 $. Donc, ça me prendrait un propos. Oui? Mais ça, on n'avait pas... Tu n'as pas besoin d'ouraquis dans ton cas. Ton foyer est encore correct. Alors, on n'avait pas dit que ce n'était pas de permis sur ceux qui avaient un petit poêle. Ah, c'est ça. Il n'y a pas besoin de permis pour un petit poêle. Ça, tu as parlé de feu de camp, là. Un feu de camp. La nuance est bien décrite dans le règlement, là, parce que de la manière... Il y a un feu de camp puis il y a un... Feu de jouet. Feu de jouet, en tout cas. OK. La nuance est bien décrite. Il y en a un qui est pour manger de la saucisse puis l'autre pour faire brûler des feuilles. Pour faire brûler des feuilles, ça en prend un, là. C'est juste qu'il faut faire attention. Il y en avait aussi, Martin, que... Informer les gens qu'on a... En tout cas, on a mis dans le règlement de ne pas faire... Parce qu'à la base, je pense que cette réglementation-là était pour éviter les feux d'herbe que l'été, le printemps, c'est excessivement dans le feu d'herbe. Donc, on a une interdiction de feu du 15 avril au 31 B. Oui, oui. Feu extérieur. Ou pas toucheux. Ou pas propaler des feux d'herbe. Parce que ça change d'un année à l'autre, là. Des fois, on ne sait pas quel est ce que c'est sec ou quel foin commence à repousser. Mais en tout cas, d'ici au 31 mai, je pense que ça va être assez correct. En ce moment-là, tu peux payer le moment-là? Oui. Oui. En ce moment-là, tu peux payer le moment-là? Euh, informatique, puis papier à ce moment-là. Vous voulez voir du soir? Oui. Je vais devoir Mme Talbot. Elle va être bien heureuse de vous recevoir. Oui. Ben oui. Oui, monsieur. Elle aime bien le monde de Saint-Simon, je veux dire. Là, oui, ils sont fins. Là, il y avait M. Cormier qui... Est-ce qu'on peut les prendre à la fin, les questions de M. Cormier? Ça n'a pas le règlement de feu. Le feu, oui. Oui. Avant le 15 avril, parce que moi, je voulais brûler, là, dehors, c'est plein de neige, il n'y a pas de danger, donc, oui. Jusqu'au 15, c'est correct. Après le 15, du 15 au 30, il y a comme une période qu'on coupe tout ça parce que ça va devenir trop sec, là. Ça serait trop dans l'heureux de perdre le compte. 15 au 32 mai. Oui. 15 au 32 mai, là. 15 avril ou au 30 mai. Oui, c'est ça. Il faut juste faire attention, là. Mais on a simplifié le règlement, parce que c'était rendu compliqué. Il faut que la grille aille tant de dimensions. Donc, c'est beau. On a un proposeur pour ça? Oui, s'il vous plaît. Un appui à quelqu'un qui se donne? C'est une motion. Non, ce n'est pas une motion, c'est un règlement. Un règlement, ça en prend deux. Monsieur. Monsieur Rodrigue, est-ce que c'est l'anime? Oui. Oui, oui. Parfait. C'est beau. Ensuite, en 6.1, dispoir une petite crédit pour la directrice générale et l'employé municipal. Comme vous comprenez, qu'en réalité, il y a des fois, il y a des dépenses qu'il faut exécuter dans le mois en tant que tel. Je vous mets en contexte, si le troc, il brise, bien, ça fait une petite petite crédit. Tout ça pour faire faire les travaux. Sinon, on attend le mois prochain, on passe le dépenseur au conseil, puis après ça, on ne vire pas avec le truc pendant un mois. En tout cas, si ça brise demain, on a un mois qu'on ne vire pas. Donc, c'est juste d'autoriser l'employé municipal et la directrice générale. Ils ont des montants inspectifs, je crois que c'est 5 000, 5 000 chacun, donc ils ont le droit de barrer jusqu'à 5 000. Généralement, ils vont me tenir au courant assez vite, là aussi. Ça fait que je ne suis pas bien inquiet. 5 000 par mois. Ce n'est pas par shot, là. Ce n'est pas par facture, c'est par mois. C'est par mois. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la résolution disponible de crédit. M. Lapointe, ainsi que... M. Tanguay, là-bas. M. Tanguay. C'est beau. Ensuite, archiviste, donc, on croule sous les archives. On avait commencé à en numériser une courte. Il y a encore beaucoup à classer. Il y a Mme... Mme Nicole Fortin. Mme Nicole Fortin, qui a déjà fait de l'archivage au niveau du cégep. Elle a fait de l'archivage... Elle me connaissait, je ne la connaissais pas. Elle a fait de l'archivage au niveau du cégep. Elle a fait aussi au niveau de la municipalité à Notre-Dame. Des très bonnes recommandations. Je l'ai rencontrée, après, elle me dit vraiment qu'elle est, la madame. Elle connaît son affaire. Donc, ce serait proposé, en fait, jusqu'à la reconduction. En fait, je pense que... Comment? C'est quoi son taux rare? Il y a 30 $ de l'heure. En fait, pour faire l'archivage de tout ce qui est des documents, tout ça en fonction du calendrier de conservation, qu'on va adopter plus tard, qu'on va transférer au Bibliothèque et Archive national. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça risque de prendre. On va effectuer un suivi assez régulier là-dessus. Elle a commencé seulement aujourd'hui. Elle a regardé ce qu'il y avait comme topique. Mais elle dit qu'elle va plus être capable, vers la fin de la semaine, être capable de nous dire... On estime à ça combien de temps. Oui. Puis ça, dans le fond, c'est la base. Il faut partir de droite. Je vous jure que c'est un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar. Il faut trouver des papiers, c'est en site, là. C'est en site. Je les cherche longtemps, là. C'est ça, à part de des vieux papiers, à l'erreur, est-ce qu'il faut... Mais c'est ça. En fait, c'est le principe actif, semi-actif, puis documentation permanente. Donc, il y a des affaires, admettons, des factures de 2 000, on n'a plus besoin de ça, mais il faut les garder pendant 7 ans parce que l'impôt peut revenir là-dessus pendant 7 ans. Donc, hein? Non, tu as dit 7 ans, 2 000. Non, non, mais 2 000 sont jetés, 2 0001 sont là. Pas 2 000, là, 2 000 en août. Ah, excusez. Oui, excusez. Je trouvais que ça fait longtemps que ce sont là, ces factures-là. Excusez. Donc, en tout cas, c'est ça, en réalité. Donc, c'est un grand ménage, on peut dire, dans le vélo pour classer. Bien, c'est vraiment des ordonnées comme il faut. Ça peut peut-être engendrer quelque dépend de genre des boîtes de carton, là. Ça va s'appeler de même, là. Mais on en a déjà une couple, là. On va en essayer, là. On va sauver beaucoup en efficacité. Oui, on va sauver en temps. Je pense qu'on va être capable de se payer des boîtes. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça. Je propose. Ah, une petite matière, c'est beau. Mme Poirier, ainsi que... Ils vont se battre, d'en part. C'est une fois. Non, la verte, ça se fasse, là. C'est pas que t'intéresse. Bon, merveilleux. Ensuite, carnet de santé, on n'a pas le temps d'en parler parce que j'ai reçu l'estimé de prix tantôt. En fait, M. Pierre-Luc Rancourt, il en est à sa première étape, à son premier projet là-dedans, en réalité. Il m'a appelé l'après-midi pour me dire qu'il m'avait envoyé. En fait, un carnet de santé pour savoir c'est où les priorités à mettre en termes d'investissement, en termes d'asphalterge, en termes de travaux au niveau du réseau routier qui fait au moins 39 km, je ne le cacherai pas. Donc, c'est vraiment l'objectif de vraiment se faire un rapport de santé comme on a fait un petit peu pour les infrastructures, le traitement des eaux et d'aqueduc, en fait. Donc, on arrive au total avec des imprévus parce que c'est vraiment budgétaire puis il m'a dit qu'on va avoir un suivi rigoureux là-dessus à 13 928 et 31. Ça, je compte juste un tuto total, pas de taxe là-dedans. Donc, c'est ça que ça coûte faire le carnet. Là-dedans, c'est qu'on prend 35 heures d'ingénieur, 10 heures d'ingénieur junior puis 140 heures de technicien. Ça coûte pas mal moins cher que le WSP. Oui, moi tout, je vous cacherai pas là. Ça fait qu'on aura l'occasion, par contre, d'avoir un suivi régulier sur ce dossier-là si on accepte la résolution parce qu'en réalité, on sait pas comment temps ça va prendre. On a déjà une partie du travail défaite. Donc, on a un inventaire. Ça, c'est un estimé. Oui, c'est un estimé là. Et alternatif. Oui, ça va nous charger. C'est pas fermé comme soumission. Ça pourrait être moins parce que, admettons, si on arrive à la moitié puis il est à 6 000 piastres, bien là, on reste dans le target. Mais si, admettons, il est au trois quarts puis ça a pris... Il a fait le trois quarts du réseau puis il est rendu à 6 000 piastres, bien, c'est plus les mêmes montants. On tombe à 9 000 par un prix. Puis comme les archives, c'est un autre cadeau qu'on fait pour la municipalité. On va savoir qu'est-ce qu'il y a à faire l'impression d'année. On va pouvoir prioriser... Bien, ces plans-là ne passent jamais d'actes. On va pouvoir prioriser sur les bons secteurs routiers à améliorer sans... Objectivement. Ça va nous permettre de créer les plans des devis parce que généralement, quand on va demander le financement, bien, de façon générale, il faut déjà avoir les plans déjà faits parce qu'on s'en ouvre pendant deux jours. Ça nous aiderait à ce moment-là de... Exactement. Bien, on aurait déjà planifié un peu les plans qu'on aurait à faire. En ayant le carnet de santé, on peut dire qu'on va faire ces plans-là. Même si on sait clairement qu'on ne s'en servira pas, bien, on les a déjà... Je ne sais pas ce qui était prévu au Ramblerie. Oui, à l'aide, on a deux plans qui sont stand-by, qui sont prêts. Je ne l'ai pas dit. en fait, chez M. Larrivière, quand ils se sont trompés l'année passée quand ils ont fait les plans, ils ont déjà tous fait les calculs. Donc, le West Island de Cumberland... Tu peux attendre un peu, là. Le West Island peut déjà être asphalté puis la partie route Cumberland... À l'Ouest Island. À l'Ouest Island, oui. Donc, bien, si tu regardes Cumberland, ça fait comme une île. C'est pour ça que j'appelle ça l'Ouest Island. C'est correct. Donc, ça me prendra un proposeur pour le carnet du réseau routier puis on va se tenir au courant assez vite. Pierre-Luc, qui... Oui, c'est le West Island. Oui, c'est le West Island. Donc, ça me prend M. Lapointe ainsi que... M. Rodrigue. C'est parfait. Donc, est-ce que c'est un anion? Oui. Oui. Merci. Ensuite, Hydro-Québec, lumière de rue, demande au MTQ. En fait, la présente est pour formuler une demande au MTQ afin de disposer d'une lumière, d'un flasheu au coin du rang... au quatre chemins du créé par le... ou une petite pierrette puis en Saint-Charles puis d'avoir une lumière en dessous qui est clair et tout, ce serait pas pire. Mais comme ça ne l'appartient pas à nous autres, on va le faire faire par le MTQ. Ça fait qu'il a fait c'est de dresser une résolution pour lui demander ces deux affaires-là. En même temps, si on peut sauver des frais de ne pas payer une lumière... Moi, je suis pas nôtre. Parce qu'une lumière, c'est partout de 100, 500... Hein? Quand on jase directement avec eux autres, c'est pas si long que ça... Ça, c'est un ventre. Non, tant qu'on n'a pas une résolution, ils sont pas ben ben jaseux. On les fait essayer. Puis c'est qui? On parle au directeur de la Beauceville? Beauceville puis Chaudière-Appalaches. Donc, Chaudière-Appalaches vont formuler la demande, vont sûrement nous mettre en cas plus conformes. Mais quand on le jase directement, on a une bonne réceptivité de l'autre côté. Je sais que la dernière fois, on les avait rencontrés puis ça n'avait pas été si long que ça. C'est fait. On les invitera. Si on les arrivait suivis de près puis qu'on fait de la route, ça va plus finir à notre temps. Oui. Définitivement. Possiblement, oui. On aurait pu mettre les poteaux moins loin du chemin. Les nacelles d'Ido-Québec auraient pu y aller. Donc, ça me prendra un proposeur. S'il vous plaît. Paul. Paul. Ensuite, Mme Poirien. C'est parfait. Ensuite, proclamation de la semaine nationale de la santé mentale. Oui. Je vais en avoir le papier parce que je ne l'ai pas à lire. Donc, en fait, c'est une résolution. Je vais vous la lire en réalité. Considérant la semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 7 au 13 mai, considérant le thème Agir pour donner du sens vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, considérant les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale possibles de la population, considérant que favoriser la santé mentale possibles est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la semaine nationale de la santé mentale, conséquemment, je, maire de Saint-Simon-les-Mines, proclame la semaine du 7 au 13 mai, semaine de la santé mentale dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines. Je vous invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que les entreprises, organisations, institutions à agir, à reconnaître les bénéfices de la campagne Agir pour donner du sang. Et par la suite, on peut devenir embattre. Si vous voulez des pamphlets, c'est pour commander des pamphlets. Ok, pour commander des pamphlets. Oui. Donc, on en demandera deux, trois. Pas une boîte. Je vous d'accord. Oui, c'est dans le contenu. Donc, on a fait la formation sur le domaine de la santé mentale. S'il vous plaît, moi, je vais leur retourner la lettre. Ainsi que, M. Audrey? Merci. Moi, de l'arbre et des forêts 2018, donc... J'ai fait des épinettes de chan. Oui, des épinettes de chan. Comme les autres. Donc, moi, de l'arbre et des forêts 2018, il est temps de faire vos demandes de plans d'air pour assurer l'association forestière des durées de l'AF2R. Je vous invite à organiser dès maintenant vos projets de reboisement. Le ministère des forêts de la forme de l'État qui aimait faire tout. Et gratuitement, de jeunes plans fallus et résidents à la distribution des écoles des organismes et des municipalités par l'entraînement de retenue de l'association forestière régénale. Dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts mai 2018, ces plans ont pour objectif de réaliser des actions concrètes de sensibilisation à l'importance et au respect de l'arbre et des forêts auprès de la population et, plus particulièrement, auprès des jeunes. À titre d'exemple, les plans d'air peuvent être utilisés pour une plantation officielle dans une école ou une municipalité, pour un projet de distribution aux élèves et aux citoyens ou encore pour une activité d'information et de sensibilisation à l'importance des herbes dans notre quotidien. De plus, pour plus de détails, faire une demande visite notre site Internet et remplissez le formulaire de demande. Donc, on va faire une résolution. On va faire aussi du pouce là-dessus qu'on a demandé 250 petites boutures d'arbres pour l'occasion ou à la distribution. Je ne sais pas les dates, quand est-ce que ça va être livré. J'imagine que c'est dans la fin mai. À un taux du 20-20 quelques de mai. Donc, à ce moment-là, on annoncera ça et les gens vont venir se procurer ou des boutures. C'est quoi? Il y a des noyés? Oui, c'est des arbres qui en verront trois biais de haut et on va demander surtout des feuillus. Mme Talbot, vous pouvez vous accompagner si vous voulez pour savoir quelle sorte parce qu'il faut définir qu'il faut déjà d'avance demander quelle sorte d'arbre qu'on veut. Ben, de l'épinette. Pas trop d'épinette. Oui, d'épinette et de l'homès. Mais on peut avoir soit, en tout cas, les autres années, on peut avoir des noyés, noyés noirs qui a un très bel arbre, des bouleaux jaunes, des arabes rouges et un rabais sucre qui a deux sortes de chênes, des fringues. Je conseille moins les fringues parce que la grille du fringue qui s'en vient à la maladie qui vont tous s'ajouter. On bouillons les fringues. On bouillons les fringues. La rame n'est pas au monde. Toi, là, un, deux, c'est à cinq ans n'aurait pas eu. Je peux. Moi, t'es partie de... J'aurais dû me douter qu'elle aurait sorti dans pas long, celle-là. Après, moi, c'est pas toi qui vas en toyer, je crois, sans résumer la date. Mais, c'est reste que c'est quand même beau et pour les citoyens, c'est bien aussi. Oui, donc, on va faire une résolution pour ça puis on va faire aussi la promotion à ce moment-là. M. Busk ainsi que M. Larivière. M. Sénanier. On va aller chercher de plus près ce qu'on va aller chercher à Saint-Gorges au ministère des Terres et forêts puis on va s'emmener ici puis la personne va aller. M. Larivière. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. J'en ai dû que c'était une année. Il n'y a pas eu de demande là-bas. Ensuite, loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, en fait, la loi 132 qui a été passée, je serais tout récemment au mois de juillet, un petit peu, c'est bon pour les milieux humides. Je suis d'accord, mais c'est parce que ça nuit un petit peu aux municipalités. Donc, la TREMCA, la table régionale des élus municipaux de la Château-de-Rapalaches ainsi que la MRC-Bosartiquet ont tablé en réalité sur des modifications qui devraient être faites puis en fait, ils demandent que le ministère même des DELCC, le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique revienne un petit peu à la planche à dessin pour ce règlement-là. Je ne vous cacherai pas qu'il y a 125 sièges à l'Assemblée nationale et il y a eu 103 personnes qui ont voté pour, il y en a zéro qui ont voté contre, il y en a zéro qui sont abstenus. Donc, je pense qu'il y a peut-être du monde qui ont dormi au gaz à quelque part. C'est mon avis. Là, c'est juste de mon côté. Ça fait qu'en réalité, qu'à Serif, c'est qu'on n'a pas de compensation pour le fait qu'on ait des terres humides sur notre territoire puis je ne vous cacherai pas que ça apparaît quand même comme 2,6 millions de dollars en valeur immobilière, en valeur de terrain. Juste Saint-Simon. Juste Saint-Simon. Juste Saint-Simon, si vous voulez faire un petit calcul, il a fait 1,6 millions de dollars de dollars par cent multipliés par 83 cents. Ça vous donne le montant en taxation qu'on perd. Donc, un petit produit croisé, ben, ben, vite, on n'est pas loin. Hein? C'est quand même une couple de piastres. Une bille, on n'en a pas pour ça. Un million cent mille disait par cent multipliés par 83 cents. À peu près. Donc, en fait, c'est vraiment de les renvoyer à la table à dessin au moins pour que les municipalités aient une compensation parce qu'il y en a de plus en plus. en fait, c'est des territoires inexploitables. Côté taxation, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien bâtir. On ne peut plus mettre un champ là-dessus. Ils ne peuvent pas taxer. Ils ne peuvent pas taxer non plus. Ils ne peuvent pas taxer parce que moi, ils ne vigent aux voisins. Ah oui. Puis, en plus, quand tu les enlèves du régime de taxation par après, tu as un niveau de service et tu ne peux pas diminuer le niveau de service mais tu es quand même pogné pour offrir le service. C'est ça, il faut du gratte pareil. C'est ça, Martin. On dit pour la taxation mais aussi pour les... comme Saint-Voix qui fait un boulevard urbain et tout ça. Ah, mais même affaire... En souclé la loi. Bien, même affaire, c'est vraiment trop... Parce que c'est vraiment trop cadré. C'est ça, un petit peu la problématique. Parce que je sais que j'en ai jasé avec Claude Morin justement puis lui, de la 98e rue pour dans le parc pour agrandir puis... Ils sont prêts avec ça. Ils sont prêts avec ça. Des terrains qui valent 4 millions mais ils ne peuvent rien faire dessus. C'est un gros bordel. Là, il est rendu à 4 millions. Non, ils ont déjà payé. Ils ont déjà payé puis ils n'honneurent. Ils n'honneurent pas. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'était peut-être trop de bonheur le matin ou trop tard le soir. Ça n'a pas été expliqué. C'est pas le problème dans une boîte. Dans une boîte. Ouais. C'est peut-être là-dessus il faudrait plus... Ouais, je sais. Tu sais, je ne suis pas contre la vertu mais c'est parce qu'à un moment donné on en... C'est parce qu'on en fait les frais là. C'est juste la joke là. C'est beau là. Ça sort de nos poches. Ça sort pas des poches de goût. Donc ça me prendrait un proposeur s'il vous plaît. Merci que... Comme appuyeur. M. Busk. Est-ce que c'est un animes? Non. OK. Non, c'est correct. À ce moment-là il y a une demande de vote puis je suis à l'aise avec ça. Je l'attendais celle-là. Volez-vous que je marche votre dissidence là-dessus? Ou est-ce une demande de vote? Non, je me... Non, non. Non, mais la dissidence ça peut être marquée ou ça peut être une demande de vote. Vous demandez de vote ici un peu là? Ouais, moi j'en fais abstention mais tu sais c'est rare ça l'arrive mais moi je suis bien d'accord avec ça. Je sais que je me reprends. Non, mais c'est pas grave. Il y a un principe en allant à tout ça. OK, ça nous fait rien. Je fais OK. Donc... Ça me dérange pas mais il fallait que tout le monde vote sinon c'était une amende de 10 piastres. Ça c'est le cas de municipal qui fait la voix. Ça fait que c'est majoritaire ou c'est une... Oui, oui. La majorité. Oui, c'est majoritaire. C'est majoritaire. Il y a une dissidence. C'est pas une dissidence. Non, c'est... Il compte... Ah, il compte la propos... OK, c'est vrai. Il compte la propos... Un M au lieu de marquer un U. Dissidence, c'est du... Pas pendant tout, hein? Il peut pas aller à contre, mais c'est ça. Majoritaire, t'acceptes. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais je pensais que tu voulais avoir une dissidence au départ. Non, non, non. C'est beau. Ensuite, adhésion au projet à dos en cavale. En fait, c'est une reconduction la MRC Beaussartigan avec la maison des jeunes Beaussartigan pour arriver les deux dernières années. C'est que les jeunes... Les autres, ça leur coûte comme 400 ou 500 piastres. Ils vont faire des activités d'accès, et ainsi de suite. La principalité d'accès... C'est une partie... Je crois que c'est 75 ou 100 $. Je sais pas. Je n'ai pas vérifié. C'est un nouveau. Oui, donc, à toi, avec la plan, vous m'avez fait du... C'est 75 ou 100 $. Alors, qu'on paye des frais d'une activité, c'est jamais arrivé vers le passé, mais on l'a quand même offert aux gens. En fait, on paye pour les sports. Quelqu'un ne s'est pas... Oui, c'est ça. Mais de leur côté, ils ont des frais. Comme ça coûte 400 $, ils font des activités de financement à tous les deux bars. C'est juste que la municipalité soutient l'initiative en donnant un X montant. Mais s'il n'y a pas de demande, c'est zéro. S'il y en a trois, c'est trois fois 75, donc ça fait 2,25. C'est ça le détail, en tant que tel. Oui. 75 plus 75, ça fait ça, 2,25. Non, non, c'est pas ça, c'est à cause que je me demande si c'est... Non, c'est-tu moi que ça... Parfois, c'est 100 000 $. Non, c'est ça. C'est correct, il me semble que ça a fonctionné. C'est pas bien. C'est vrai. Non, qui nous autres, c'est merci Beausse-Sartigan, donc c'est complètement avec Saint-Georges. Ils ont le même programme dans Robert Clich, ça s'appelle Multi-Aventure. C'est la seule nuance, mais nous autres, ça s'appelle Ado Akeval dans Beausse-Sartigan. Donc, le service se donne. C'est juste ça, que les gens sont d'accord. Ça, c'est pas les sports. Non, c'est pas les sports, puis ça correspond au gap d'âge. Eux autres, tu finis ça de quants de jours, admettons, à 12 ans, en réalité. Donc, c'est entre 13 et 16 ans de mémoire que les gens sont admissibles. Hein? À 12? 12 à 16, puis après ça, c'est envoyé à la jeune, à 16 ans. Avant ça, mais Dieu, envoyé à la jeune. Moi, je les engage avant ça aujourd'hui. Bon, bien, regarde, c'est des gens qui vont te soulever. C'est la troisième municipalité. On les rechopera à l'autre. Oui, ils lèvent chez nous, puis... Ils vont dormir à la soirée, c'est qu'il me dit. Oui, il a fait des activités extérieures lucratives. Ah oui. Donc, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. M. Tanguay. M. Tanguay, ainsi que... M. Tanguay. Un homme. Oui. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est parfait. Ensuite, l'adoption du calendrier de conservation des archives de la municipalité. En fait, le calendrier que je devrais signer, en fait, le calendrier de conservation des archives, c'est comme les règles de classification des archives. Donc, admettons, il y a des documents intemporels qu'on ne peut pas garrocher au bout d'âge, genre les lettres patentes, vous comprenez. Donc, ça, c'est une conservation permanente et on ne garde pas ça non plus dans le... On ne garde jamais ça dans le tiroir à cause de l'ordinateur. On ne s'en rend jamais de les semaines. C'est-à-dire qu'il y a comme... C'est le calendrier qu'il faut adopter. Il y a la même affaire, admettons, pour les rôles de perception. Les rôles de perception, les rôles d'évaluation, c'est des documents à conservation permanente. C'est un gros tableau qui dit qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc, c'est la révision. La dernière date de 1988, donc qui est plus vieux que moi. Il y a 30 ans, cette année. Donc, l'objectif, c'est vraiment... Non, mais en fait... Non, je vais juste vous mettre en contexte. Le calendrier, c'est vraiment qu'est-ce qu'on garde, mais la méthode, admettons, la classification, du 100-200, ça reste que c'est l'administration puis admettons, c'est les comités. On ne jettera rien tant que ça n'aura pas été approuvé. On va savoir quoi acheter, mais on ne le jettera pas tant qu'on n'aura pas le OK. Et nous, il faut lui demander encore le OK quand on brûle du stock. Il faut faire la liste des documents qu'on rejette et puis le... Le bibliothèque et l'archivation nationale du Québec. Donc, on a fait attendre trois mois avant de les brûler. Les documents-là, précieux, ça va donc... Imagine qu'on a un coffre-fort. On a deux... On a la voûte puis on a un autre coffre-anti-feu puis la salle des archives est anti-feu aussi. En tout cas, elle t'offre deux heures pour poser. C'est bon. Du gyps à grande heure, là. C'est l'ancienne chose de la caisse. Oui, c'est ça. Avant, on les mettait où? On avait un petit coffret, ce n'est pas bien gros. Là, ça rentre tout dans le coffre-fort, ça fait que ce n'est pas plus. C'est bon. Dans le tiroir anti-feu. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vous en ai vu. M. Busque ainsi que... M. Larivelle. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que tout le monde n'a pas besoin de papier pour partir un feu de camp? Pas d'un homme. Spaciste des archers. Autorisation d'accès à la plateforme Gala. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, Gala. C'est une abréviation. M. Dubeng, ça veut dire Bibliothèque et Archive nationale du Québec. Donc, en fait, c'est uniquement pour envoyer nos règles de conservation. On peut les envoyer papiers par télégraphe ou par Internet. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'on peut les envoyer par... Non, ce n'est pas vrai le télégraphe. Quand tu dis télégraphe... Non, non, ce n'est pas vrai le télégraphe. Donc, ça me prendra un proposeur pour une autorisation d'accès. Si nous filmez dans la plateforme. M. Tanguy. M. Larivelle. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, ensuite, ouverture de pas d'égir par intérim et employé de voirie en 6.11. Donc, ne sachant pas le retour de Mme Poulin dans le moment et en même temps, le contrat de M. Mathieu arrive à échéance parce que c'était un sous-contractant à ce moment-là. On est dans l'obligation d'ouvrir nécessairement des postes. Donc, employé de voirie et ouverture de postes d'égir par intérim parce que même si Mme Talbot, on l'aime bien, bien gros, elle ne veut pas nous revoir à la fin du mois de juin. Donc, ne sachant pas comment ça va durer, on va se prévenir au moins d'ouvrir un poste pour une durée de 2-3 semaines au moins pour les deux postes et on va publier ça au niveau Québec municipal, on avait dit. ADMQ. FQM. Enfouais. QC. En Beauce, on va barguiner un prix. On en a deux. On en a deux, on va barguiner un prix. Ensuite, site web. Site web, internet. On va avoir notre site de multiple. Facebook aussi, ça pomme. Parce que je vous fais juste des journaux, ça coûte vraiment cher. Moi, non. Les journaux, on va payer un quart de paire pour 800$ et pas par semaine. Si vous allez me trouver cheap de prendre courreur. Non, non, c'est mieux. méthode d'envoi, ce sera le comité des ressources humaines qui les recevra. Donc, on sera au moins par courriel, mais ça va être copie trois par courriel. Donc, on ne pourra pas avoir trois serveurs de courriel qui vont planter en même temps. En tout cas, je ne pense pas. Donc, on les recevra à ce moment-là. Puis, tous et chacun. C'est parfait. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Tanguier ainsi que Mme. Le bas, c'est le comité des RR. C'est facté, ça. C'est facté. 100$ du vote. 100$ du vote. Donc, c'est parfait pour 6.11. En 7.1, demande de salle gratuite fabrique de Saint-Simon-les-Mines déjeuner 2019. Donc, j'aime mieux prévenir que guérir et qu'ils se prennent d'avance. C'est bien correct. Bien, nous passer aussi, ils ont fait de l'année prochaine. Ils peuvent s'en passer des choses là, mais ils ne prennent pas de chance. Ça fait qu'en fait, ils demandent la salle gratuite, la date. 29 février. 29 février, oui. Ils font ça le 29 février. Ah, faux. Non, excusez, 10 février. Oui, c'est ça, ils en font. 10 février. OK, c'est ça le 10 février parce que je me le disais, 29 février, il n'y a pas le tir à l'arque. Oui, c'est en 2019 que ce n'est pas bissextile. Oui, c'est ça, ils me le disaient, voyons. 10 février. Est-ce que... C'est 2020, il doit être le 29. C'est bien correct. Cherchez le 29, là, moi. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. monsieur Rodrigue, ainsi que... beaucoup de la pointe. Moi-même. Moi-même. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est parfait. Ensuite, la feuille 7.2 demande de commandite championnat international. Ça avait été rajouté. OK, non, c'est vrai, ça avait été discuté. Donc, je vous en fais la lecture, on parle de l'autre. Donc, bonjour, moi-même, Vanessa Drouin, ainsi que Jérôme Bernard, en fait, les deux résidents de Saint-Simon, je mets en contexte, ainsi que Jérôme Bernard, participeront au championnat international de Karaté Québec Open qui aura lieu les 27 et 28 avril au peuple de l'Université de la Valle. Afin de pouvoir prendre part à ce tournoi d'envergure, nous sommes à la recherche de commanditaires. Étant tous deux résidents de Saint-Simon et ayant vraiment représenté la bourse au niveau mondial lors de nos deux dernières années, lors de nos deux dernières années, de compétition, nous faisons appel à votre générosité afin de nous permettre encore une fois de montrer notre savoir-faire sur la scène internationale. Donc, Vanessa Drouin, la triglette de l'année au Gala du Mérite sportif Beauceron, championne du monde de médaillé d'or en combat 2016 en Irlande et médaillé de bronze en quête à armée. Championne du monde de médaillé d'or en quête à synchroniser 2017 à Orlando et double médaillé d'argent en quête à armée et quête à soft style. Ainsi, M. Jérôme Bernard, nominé au Gala du Mérite sportif Beauceron. Ce qui est drôle, en réalité, c'est que je pense qu'un était un contre l'autre. Je me rappelle quand j'y étais, donc c'était bien spécial. Je fais un déco en perspective. C'est ça. Championne du monde, médaillé d'or en quête à synchroniser 2017 à Orlando et médaillé de bronze en kickboxing. Nous vous remercions de porter attention à notre demande et soyez certain que votre aide sera grandement appréciée. Vanessa et Gérôme. Donc, on songe aussi les inviter à un de nos mâtes dorées, je cherchais le nom, excusez, à un de nos mâtes dorées en même temps pour qu'ils nous fassent, quand qu'ils pourront une démonstration de leur prouesse technique et en même temps, la municipalité, en tout cas, le conseil résolu unanimement, moi qui ai eu un changement d'idées, c'est 100 $ chacun pour les soutenir dans leur... On va plus faire amener les deux ICF. Barguinera ça le prochain coup. Ici, à l'égard, on n'a pas de mardi doré, on va pas trouver les bandes comme agent de sécurité que ça. Mais là, on dit mardi doré, mais il n'y a pas eu encore de réunion du... Non, bien, je ne veux pas imposer une décision dans le gorge de personne. Une idée qu'on a évoquée au conseil, mais évidemment, ça va prendre la valeur du CCL pour ça, mais sinon, ça sera pour une autre occasion. Mais au moins, pour leur donner une visibilité dans la municipalité mais aussi, on trouvait que c'était un bel exemple pour nos jeunes ici et c'est une belle fierté. Donc, on veut qu'il soit vu un peu. C'est totalement normal aussi. Il ne faut pas qu'il finisse tout mal comme moi. C'est sûr. Ouais. 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 C'est correct. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je suis en train de vous. Ainsi que M. Laporte. C'est parfait. Donc, donnez-moi deux secondes. Mme Poirier, vous n'aviez pas eu de comité de votre côté? Non, ça va la semaine prochaine. C'est parfait. Ce ne sera pas long, moi, c'est parce que je les classe, mais je ne les ai pas ouverts. Donc, ce ne sera pas bien long. Je vais vous faire le rapport un petit peu du conseil des maires j'essaie de me classer un peu. Donc, succinctement, au conseil des maires, bon, il y a eu des dépôts d'acceptation des procès verbales, procès verbaux. Ensuite, il y a eu l'entente concernant le support informatif fourni par la Ville de de Saint-Georges à la MRC Beaux-Sartignan qui a été accepté parce que, en fait, tout le casier des supports informatiques, les ressources informatiques, c'est tout fourni par la Ville de Saint-Georges à la MRC. J'ai analysé le contrat, je vous jure que ça coûte bien moins cher que de donner au privé. Donc, c'est bien rentable. Ensuite, il y a eu la démarche de consultation des projets régionaux. En fait, vous avez sans doute vu jusqu'à tout récemment le journal, en fait, les deux projets qui ont sorti, c'était la salle de spectacle et la piste cyclable qui voulait être prolongée. En tout cas, c'était unanimement, bien pas unanimement, mais la majorité, c'est ça qui avait sorti au niveau des questionnements qui avaient été faits auprès des conseils municipaux. On verra par la suite s'il y a une étude de faisabilité, c'est quoi les coûts qui sont engendrés puis ensuite, c'est quoi les subventions qui sont disponibles pour la MRC. En fait, l'objectif est de faire un équipement supral local, donc une piste cyclable, c'est supral local parce que ça rejoint plusieurs municipalités. De notre côté, admettons, ce qu'on pourrait réussir à interrelier éventuellement avec le réseau cyclable, tout ce qui est à Saint-Georges, c'est via la voie ferrée qui sort jusque dans le Cumberland. On pourrait peut-être éventuellement réussir à tout connecter ça ensemble. Ça ne serait peut-être pas sur la salle, au moins sur le gravier battu. Par la suite, il y avait aussi une discussion de notre côté qu'on avait le ski de fond, de joindre ça dans le ski de fond, mais si les motoneuses embarquent dessus, je vous garantis qu'on va prendre le bord. Le ski de fond, je parle. Il y avait aussi la salle de spectacle parce qu'en réalité, la salle du Cégep est très, très prise. Le Cégep, des fois, et moi, en clant la prêteuse amante de la scène, donc il y avait été discuté de faire une salle de spectacle super locale, donc toutes les municipalités ensemble, via la MRC, comme équipement, disponible pour tous et chacun. Ça serait sans doute à proximité de l'autoroute ou peut-être plus dans le périmètre sur le balai de la ville. Ça n'est pas un problème. Oui, c'est... Vous pourriez mariner on peut trouver un chien. On est obligé de transformer la fabrique. Oui. Comment ça fonctionne? C'est-tu l'ensemble des maires qui vont en aller là? Je vais vous expliquer le processus un peu. Comme c'est un équipement supralocal, c'est régi en fonction de la loi sur l'organisation territoriale. À ce moment-là, la LOT. Et comment ça fonctionne? C'est qu'il va y avoir une étude qui va être faite. On va voir comment ça va coûter. Après ça, ça va passer au conseil des maires. Ça peut arriver que la proposition soit battue ou quelque chose comme ça ou à part sa majorité. S'il y a quelqu'un qui dit que la proposition est battue mais que ça ne lui ferait quand même pas son affaire de payer, à ce moment-là, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? C'est que la personne peut porter appel à la décision devant la Commission municipale du Québec et après ça, dire, allez revendiquer pourquoi cette personne-là n'a pas à payer une partie de cas de part dans l'infrastructure. Parce qu'en fait, la manière dont c'est évalué, c'est en fonction de la richesse foncière uniformisée puis du par capita, donc combien il y a de population. C'est une formule. Admettons, la RFU peut compter pour 75 % du calcul. Ça donne un chiffre. Après ça, le par capita peut compter, admettons, pour la 25 partie. Donc, on fait une moyenne pondérée. puis généralement, ça va peut-être Saint-Georges qui va finir avec la plus grosse facture. Même additionner avec toutes les cas de part de la municipalité, c'est tout le temps Saint-Georges. Mais, puis la meilleure comment ça fonctionnerait, c'est la MRC qui gère le dossier. Donc, c'est pas la municipalité en tant que telle. Ça serait reflété à ce moment-là s'il y a une infrastructure de même au niveau de la cas de part de la MRC. Donc, on peut être les années. Donc, ça rentre dans le package de l'île. mais ça prend une résolution du conseil des maires pour faire ça. Au même titre qu'une régie qui voudrait adopter un règlement d'emprunt, à l'exception d'une régie, ça prend toutes les municipalités, mais dans le cas d'une MRC, ça prend juste les maires. Donc, on verra ce qu'il y en a. Mais la job des maires, c'est un petit peu de rapporter ça. M'attends, j'ai bien saisi si une municipalité, mettons, elle est con. Elle peut faire appel à la décision. Mais s'il appelle et est reflété, c'est qu'elle paye. Elle paye. Elle paye comme réalité. Mais ça l'arrive, les décisions, ça l'arrive. Il y en a plein de jugements de la commission municipale sur Internet. Par exemple, je ne peux pas le dire, comme les clubs voient ça dans les finances, on paye une certaine cote-port à la MRC pour la piste cyclable. Oui. Exactement. En fait, c'est une différence parce que la majorité du paiement de la piste cyclable vient du fond vert. Oui. Il y a un peu. Mais on paye du temps, c'est ça. Le fond de la route verte, c'est ça. C'est ce qu'ils appellent le fond de la route verte. Puis on va payer une partie via la cote-port. Je ne me rappelle plus c'est combien. C'est une loi à 1 000 piastres. À peu près. Puis on paye 1 000 piastres pour le service de génie aussi. Mais admettons, il y a des municipalités qui ne s'en servent pas partout mais qui payent quand même. Ça fait que c'est vraiment des équipements, des ressources qu'on se donne comme ça. Même si vous n'y allez pas, c'est à la piste cyclable, on en paye toute une petite partie. Faites 1 000, vous avez 57 millions. Si par ça, ça va vous donner le montant. À peu près. C'est correct. Je vais pousser plus loin. Les maires, pour qu'ils prennent des décisions, mais les maires, avant, vont les consulter leur conseil. Necessairement. Ça s'est vu des «puts ». Ça s'est vu du monde, des maires qui arrivent là et qui ne prennent pas les décisions. Ils ne prennent pas la position de leur conseil. On va prendre le pouls. Généralement, il faut arriver avec une résolution du conseil, j'ai envie de dire. Mais je ne suis pas sûr que la loi l'oblige dans le cas d'une MRC, mais dans le cas d'une régie, ça l'oblige. Parce qu'une personne s'opposerait et ça pourrait être dit non à ce moment-là. Admettons, quand ils ont fait faire un emprunt pour racheter des cellules à la régie, il fallait que toutes les municipalités disent non. C'est la venue qui disait non, mais il faut que tu retournes à la table à dessin. Il n'y en aurait plus juste qu'une qui arrive à avoir et il n'y en aurait plus d'une. Ensuite, Chaudière-Appalaches économique, en fait, c'est une demande de reconnaissance comme une entité pour gérer un petit peu le développement économique de la région autre que le CAB. Ça concerne le moment à Chaudière-Appalaches. Ensuite, pour le régional d'innovation, j'en fais vraiment une définition très, très simple. En fait, c'est que ce qui arrive c'est que la MRT va recevoir cette étude des gens des doctorats. Les études qui sont des gens qui sont au doctorat pour... Ils vont comme faire un brainstorming, un mélange d'idées pour améliorer certaines parties à mettons la culture au niveau de l'agroforestier puis en tout cas ils vont rentrer dans des entreprises puis ainsi de suite. Je n'ai pas le détail parce que j'avais une meilleure présentation que ça, mais ils vont faire faire ça en réalité. Je suis désolé, après ça, il a eu une certifo de conformité de la Ville de Saint-Jourge, c'est ma main plate à lire ça. Des avis de démercier concernant la CPTACU, les articles 59. de déterminer. Ensuite, il y avait la fin de période d'essai du directeur de service de génie municipal qu'on a rencontré la semaine dernière. Donc, c'est correct. Après ça, il y avait l'embauche d'étudiants stagiaires en évaluation parce qu'il y a un roulement de pertinence au niveau de l'évaluation. Donc, c'est rendu qu'ils vont embaucher des stagiaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui diplôment en technique d'évaluation. Ils vont aller les chercher déjà pendant qu'ils sont stagiaires. Après ça, il y a les états financiers mensuels qui ont été déposés. Le rapport trimestriel de la SAC. Ensuite, il y avait la MMQ qui offrait des services d'assurance juridique. La protection dans le pouvoir discrétionnaire dans le sens que si tu t'apportais parce que tu as fait un discrétionnaire, tu peux t'en prémuner, mais c'était pour les MRC. Ils vendent n'importe quoi. En assurance, on peut acheter mais on peut vendre n'importe quoi. je suis désolé. Il y a le commissaire à l'éthique qui a sorti ça, le guide des bonnes pratiques, le conflit d'intérêt qui a été sorti. Je vous en enverrai une copie qui explique c'est quoi le conflit d'intérêt avec des décisions, la jurisprudence qui a eu lieu par rapport à ça que ça a passé à la Commission municipale du Québec parce que c'est la Commission municipale du Québec qui gère ça un peu. Donc, je vous enverrai le document. Il y a l'utilisation de la vidéoconférence séance de conseil. En fait, je vais juste vous exprimer un petit peu. C'est en fait une demande d'appui parce que ça va être transféré au ministère des Affaires municipales. Je ne suis pas sûr qu'ils vont l'écouter. Admettons que je vous donne un exemple. À la Poulin, il y a la moitié des conseillers qui partent la moitié de l'année dans le sud. il faut qu'ils gèrent les municipalités. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils ne peuvent pas compter au quorum, ils ne peuvent pas compter au vote. Ils peuvent assister sur une tablette à côté de une chaise, mais ils ne peuvent pas prendre de décision. C'est que généralement, ça leur cause une problématique pour avoir les quorums et ainsi de suite. Donc, ils veulent faire une demande pour qu'on puisse autoriser au moins l'assister par téléphone ou quelque chose de même. donc c'est juste une demande d'appui. Ça y est, ils ne sont pas plus loin pour eux-là. Donc, ça faisait le tour pour ce qui était la convocation de la séance régulière du conseil des maires. Ils n'ont pas parlé de destination Beauce, ils n'ont pas parlé à la MRC. C'est moi qui ai fait le point de... Ils ont parlé de Saint-Simon dans le résumé à la radio là-dessus, ils disaient que il y avait une nouvelle offre de services cette année. Ah, mais en réalité, ils ont révisé l'offre de services chez ceux-ci-là de destination Beauce. Je peux vous en faire un petit succès de la... Excusez-moi, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a parlé? J'avais une autre, mais la dernière fois. Donc, on fait le dépôt du rapport annuel. En fait, il y a 180 membres, c'est une possibilité d'à peu près 370. Il y a une grande relance qui est faite. Les fonds proviennent à 83 % des MRC. 83 % des MRC, 17 % viennent des memberships en actes. ensuite, à Saint-Simon, on en a deux au moins. On a la Corporation pour la Conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines qui est dedans. Il y a le manoir qui est dedans aussi. La municipalité aussi en fait partie de façon indirecte parce qu'on a un membership au travers. C'est la route... Est-ce que ça m'a bien? C'est la route... Ah oui, c'est ça, la route touristique. Donc, c'est ça. Pardonnez-moi. Moi, c'est M. Vachon qui en a fait l'annonce parce que lui est allé au dépôt du projet Ford. En fait, le fonds d'aide au rayonnement des régions que la répartition des fonds était décidée par la table régionale des élus de Chaudière-Appalaches de Tremka. Puis, en fait, il y a 107 000 dans ce programme-là qui ont été alloués pour faire la route de la Beauce. Donc, admettons, comme il y a la route des Rivières, il y a la route des Moulins, il y a la route... Je pense qu'il y en a 12, 13, là. Donc, on aurait la route de la Beauce qui sillonnerait le long de la 173 quand elle n'a pas de trou. Puis, sur le bord de la rivière Chaudière avec les meilleurs spots puis la signalisation conséquemment. Donc, c'est ça qui a été fait. Puis, il y a aussi des places que ça serait améliorée, des petits talcs de route de serre qui seraient améliorées. Directement, oui, directement, ça n'a pas de retombées pour nous parce que elle ne passera pas dans Saint-Simon, mais on n'est pas loin. En tout cas, dans la radio, je pense qu'il y a un commentaire de la dame qui expliquait sur nous. Ça se fait de Josiane. Oui, il ferait des arrêts comme spéciales. À l'exemple, Saint-Simon-les-Mines, il pourrait avoir un arrêt pour les mines. Ah, Josiane, elle allait parler de nous autres. Ça pourrait se développer comme on aurait de voir parler de cette femme-là. Genre de petit site historique pour les salles d'interprétation, les mines. Il dirait sur la route ça va être une carte, ça va être vraiment interactif. Il y a vraiment des beaux projets pour ça. Ça fait que vous arriveriez à quelque chose de plus fissier. Je viens de songer une affaire, tu as parlé de société et du patrimoine justement. Oui. Et nous autres, notre représentant, c'était Caroline. Est-ce qu'on a pensé est-ce que ça vaut la peine de trouver quelqu'un à... Dans le moment comment... C'est certainement à faire des réunions à un moment donné de la décembre. Ils sont pas mal en réunion là. Ils sont déjà en réunion là. Ça allait dire que c'était en même temps que nous autres. On pourrait renommer une personne dans le même classement. dans le remplacement. Vous? Ben, il y a... Il y a deux mondes. Une formation en français et une formation en histoire. Je pense que Caroline siégeait à titre personnel par exemple. Non, à titre de représentante pour la municipalité parce que c'est le bail amphithéotique qui nous impose d'avoir un représentant dessus. Un bail notarié de 99 années. Il faudrait peut-être la consulter avant de prendre des décisions. Ben, on peut nommer une personne par intérim si d'autres... Ben, si elle avait le bail de Caroline est-ce qu'elle a fait de la municipalité ? Ben, là, elle n'est pas là dans le moment. C'est avec... Moi, je sais qu'il y a M. Poulain qui fait des suivis avec moi directement dans le moment. Et lui, il a-tu parlé que ça n'en prenait ? Ben, il était prêt à attendre mais moi, si j'y allais... Peut-être à attendre. On peut attendre. On peut attendre. Mais ton rôle va pas être intérim. Ben, c'est ça. Moi, j'ai quand même les comptes rendus. On a les papiers qui se rendent dans les procès-verbaux et les ordres du jour. C'est vraiment qu'éventuellement, il va falloir voir à combler cette vacances. C'est ça, on va attendre. Mais c'est pas pressant. C'est ça qui est mal attendre. On va attendre à contre. Généralement, dans le moment, c'est qu'ils sont dans le même planifié comment ils vont gérer cet été. S'il va être qui qui va être guide. Puis, ils font leur debriefing de leur déjeuner qui a eu lieu à Saint-Patrick. Ça ressemble à peu près à ça, le procès-verbale. Il n'y a pas de fonds comme une municipalité comme telle. On n'a pas de somme Non, il n'y a pas de fonds. Ce n'est pas comme la C.E.B. puis la M.R.C. C'est ça, on n'a pas de somme en gavée là. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Ensuite, Régie. Je vais vous lire ça. Régie. Régie. Sommairement. C'est d'animer à eux qui m'a envoyé ça. Ça, c'est du venu. Compacteur. Non, le compacteur, le projet est laissé stand-by parce qu'on a demandé une réalisation d'une firme externe à EWIT-PICAT pour vraiment avoir un bon aperçu. On ne voulait pas... C'est une grosse machine avec des roues d'acier. C'est une grosse bébile. Donc, il y a eu l'acceptation des déboursés suivi du plat de communication. Ensuite, il y a eu la présentation du projet de la presse. En fait, je vous mets dans... Je ne peux pas dire en contexte. On va me faire tirer à cause de moi. Je vous informe. Je vous informe. En fait, il y avait... Je vous mets... Je ne sais pas. Je suis désolé. Je suis rendu là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2021, le ministère du Développement durable et la lutte au changement climatique veulent en fait qu'on diminuise les enfouissements. Donc, quasiment les couper de moitié. L'objectif... Ah, c'est des... C'est des très, très ambitieux, mais il ne donne pas une scène. C'est très ambitieux. On va être brûlés. Oui, j'aimerais bien ça. On n'avait pas un pipe en haut pour ça, là. M. Rodrigue m'a déjà conté ce qu'il faisait là-bas. Ah oui, on est fait brûlés. Oui. Oui, je n'aurais pas de bâtir là, moi. Donc, le projet, c'était soit de rajouter un circuit de collecte de matière putréciente, donc tout ce qui est des tomates, de la salade, tout ce qui est... Compostable, là. Tout ce qui est... Les matières compostables, mais en termes de frais, c'était vraiment onéreux, parce que je ne cacherais pas que juste en passant le truc à vidange une à trois fois par mois dans la petite patrie, on n'est pas en tout cas quatorze cents billes. Donc, si je fais un comparatif, la Ville de Saint-Georges, tu rajoutes 115 000 à tous les mois. Tu fais ça. Donc, c'est quand même des bons coups, je ne cacherais pas. C'est le cas qui ne prend pas de place, c'est bien ça. Ça poudre, ça calme tout le temps. Ah oui, c'est ça. Ça fait que... Puis en plus, ça a des odeurs spéciales, des fois, là. C'est un projet à l'étude parce que la gestion des matières résiduelles revient à la régie, mais le plan de gestion des matières résiduelles, ça revient à la MRC parce qu'on appelle ça le PGMR. La MRC avait lancé une étude un petit peu avant novembre sur une méthode alternative comment traiter ces déchets-là. En fait, ça a été du tri biomécanique, donc séparer tout ce qui se... de plastique, admettons, qu'il y a dans les poubelles, de tout ce qui peut se dégrader. Il y avait deux méthodes qui avaient été étudiées. Une partie, c'était la presse Oryx que c'était comme tu mets tout ça ensemble, tu presses bien bien fort avec l'hydraulique, puis tu as du jus de batterie au travail du jus de tomate, puis tu laisses décomposer ça puis la lance ça dans un champ. Il y avait cette solution-là où l'autre, c'est on prend le matériel qui sort, on le fait sécher, ça devient comme un... à sécher à haute température, ça devient comme un granulat à ce moment-là. Tout ce qui est des... des métaux l'eau, ils ont été enlevés précédemment avec un système par aimant puis par centrifuge, puis ainsi de suite, puis après ça, c'est séché. Ça fait une poudre qui est servie comme engrais qui s'appelle la méthode Véridis. Véridis, ça appartient à la cove fédérée. En fait, les autres financent 100% le projet. Ça veut dire que ils financent, puis les autres, ils ramassent les matières pudricibles de tout ça. Donc, nous, on n'a plus besoin de rien gérer. puis le taux d'efficacité n'est pas prouvé parce que c'est encore embryonnaire. Ça n'a jamais été fait ailleurs, mais on ne paierait même pas une scène pour ça parce que ce serait eux qui avançeraient les fonds. En fait, les autres, on a juste besoin de fournir le terrain en régie. On a de la chance à construire ça, ça fait la demande bien. Puis en réalité, ça serait d'aller chercher 48% de ce qui est enfoui. Donc, on coûte de 48% de ce qui est enfoui au centre d'enfouissiment. On est sim actuellement la longévité des cellules à 100 ans. Une cellule, ça dure 4 ans, 2 ans et demi. Là, on les t'offrait à 5. Donc, le site, à ce moment-là, pourrait t'offrir jusqu'à 100 ans selon le dernier rapport d'arpentage. On pourrait t'offrir jusqu'à 200 ans. On ne sera plus là. Personne, ni moins. Mais c'est quand même plaisant de le planifier parce que je ne vous cacherai pas que... Nous, on va être putressibles pas mal. Donc, c'est ça qui est étudié. Donc, c'est ça qui est à l'étude dans le moment. On s'est prévenu encore d'une firme experte là-dedans pour vraiment nous conseiller. Celle qui nous... Enviro Air Cube qui nous avait vraiment fait un bon rapport détaillé des deux méthodes parce que les deux méthodes avaient été analysées par Saint-Net Environnement et l'autre, c'est Enviro Air Cube. Enviro Air Cube a fait une analyse avec les valeurs annualisées nettes très, très détaillées qui était super intéressante. On savait comment ça devait revenir au niveau de tonnage parce que ça... Si, admettons, par exemple, ça clé avec un poubelle indépendant, mais ça coûte vraiment plus chaud, on tombe à 100, 7 piastres, la toune. Oui, puis les gaz à effet de serre, les camillons et tout ça. Oh, oui. Ce n'est pas plus économique. Ça fait que ça avait été étudié et puis on relance le projet là-dedans. Donc, ça prend une autorisation au niveau de la régie. Il y a un intérêt, un intérêt au niveau de la table du conseil d'administration. Même au conseil des mères, il y a un intérêt. On va voir ce que ça va aller faire la suite. Le plastique à balle-ronde. Oui, le plastique à balle-ronde, il y a le centre intégré des sciences de l'agriculture, CIS-Espore, il me semble, qui ont réussi avec Valleyfield à ramasser les plastiques de balle-ronde. Puis, ils traident puis ils font des briques, des briques décoratives. Ça fait que j'ai trouvé, j'ai vu ça sur Internet en fin de semaine. Ça fait que je l'ai envoyé à la régie. Puis, actuellement, il y a Bellechasse qui est en train de travailler sur le projet. On devrait finalement, un jour, réussir à arriver à quelque chose. J'apprécierais. C'est ça mon sac quelque part? Non, on l'est mieux dans la... Comme ceux-là, on les a enfouis mais il y a plein des places qui ont commencé à... T'es enfouis chez vous ou non? Non, non. OK, t'es... T'es enfouis à l'évis. T'es enfouis à l'évis. C'est comme le tonnerre. Oui, c'est ça. Ils réduiraient beaucoup le tonnerre. Puis, si on avait un conteneur, on le mettrait dedans puis il passe une fois par moi. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça qu'ils ont fait dans la Valleyfield. Donc, les gens vont les porter dans le conteneur là-bas. Ça sort des briques. Hein? Ça sort des belles petites briques qu'on pourrait faire des affaires à jardin. Décoratifs, là. Non, je suis sûr que t'en mettrai chez vous si t'as s'y met à prendre. Bien, c'est ça. J'ai regardé pour ça. Décoré ici. Mais j'ai regardé pour ça pour de vrai. Je ne les ai pas trouvés si c'est qui qui est venant, mais... Pas de béton, des blocs en plastique. Non, je sais pas si la marie par la tête ça fait merdre. Ça fait ça bien longtemps. Souvent, à l'instant, ils vont faire du béton à lévis. Certains, il y a de quoi faire avec ça. Parce que, tu sais, du fond, du béton à lévis, il y a une possibilité de faire ça. C'est nettoyé. Puis, je vais vous enverrer le reportage à l'imité. En tout cas, si la régie veut donner suite... Oui, oui, la régie veut donner suite. C'est uniquement qu'on s'était pris comme... Pour les exhibitaires et pour la municipalité coûterait moins faire. Oui, ça paraît, là. Parce qu'on s'était donné comme objectif de voir ce que Bellechasse allait faire de leur côté puis par la suite on allait s'orienter ce qu'il y en a. Merci. Ensuite, il y avait un chariot élévateur parce que c'était fait avec les fourches chariot à fourche en tout cas. Puis, il y avait tout le temps quelqu'un qui a le chariot à fourche. Donc, il y a un achat d'un chariot élévateur qui n'est pas neuf et qui est usage. Ensuite, système montagère à l'éco-centre pour optimiser l'espace encore à l'éco-centre. Collecte RDD 2018 donc, il s'est donné un mandat à Laurent Tite R.E.Source pour la collecte de certains matériaux ou l'eau. Donc, il faut lui en donner un mandat. Ça n'a pas de frais en tant que tel parce qu'eux-l'autres s'ils surpaient avec le recyclage des matières. Il y avait le service serré en environnement pour 2007. C'est des expertises de laboratoire. Il y avait une révision du système téléphonique à la régie qu'on autorisait. Il y a toute une grosse mise à jour du système téléphonique parce qu'il y a beaucoup d'appels. C'est des volumes de 75 appels. Il y a du... On allait. Oui, on allait. Non, il y a du câble là. Parce que le monde appelle pour faire venir ramasser le... Le câble. Ah, c'est ça. Il y a la chambre d'un camion qui va être fait parce qu'ils sont obligés d'être rendus sur les routes pour ça. Ça pognent bien, bien heureux. J'aime bien mieux les voir ramasser à régie parce qu'ils nous donnent les montants que de les remettre dans le fossé. Comme ils disent à la TV, les sèvres ne coûtent rien. Les sèvres ne coûtent rien. Évidemment, ça ne coûte rien. Vous appelez, vous laissez ça sur le bord de la porte et vous venez ramasser. Puis, ça faisait pas mal un tour pour ce qui était de la UG. Il n'y avait rien d'autre. Ensuite, le bord de route de correspondance. On en a tous toutes les naissances la semaine passée. Je pense que il n'y a pas besoin de le relire. C'est ça pour le bord de route de correspondance. On termine avec la période de questions. Donc, moi, j'ai fini mes complications. Vous devez trouver que je parle de l'auto. Pas besoin de parler de plus que ça. Bonsoir. La question concerne les taxes consuaires. Les deux derniers éléments, le véhicule puis le bâtiment, on ne paye ça sur combien d'années? Le véhicule, c'est sur 10 ans et le bâtiment, c'est sur... Oui. Exactement. Donc, comme il y avait le camion municipal... Exactement. Le camion municipal, il s'est arrêté du... Avant, parce que quand on avait acheté le... Je n'étais pas là à l'époque, c'était en 2007. Il y a eu l'achat du MAC. En fait, le règlement n'avait pas passé au niveau de la loi de la fiscalité municipale parce qu'il n'y avait pas une obligation. Une année que ça a été rescindé qu'il fallait le mettre à part en règlement d'empreintes. Donc, on payait l'empreinte du droit dans la taxation foncière. Donc, qui était comme dans la même ligne. Là, c'est rendu que les lignes, il faut les exploser. Ça fait que c'est quand même possible. Nous autres, on se rend tous dans le même compte de taxes. À cet honoré, c'est deux paires de comptes de taxes. Ils ont tellement de lignes. Donc, c'est ça, on va les voir là pendant 10 ans et après ça, ils vont disparaître. comme un rythme. J'ai une question qu'on se rend à des circuits. Oui. Alors, vous les appelez, ils viennent vous les chercher. C'est où? Vous êtes à la maison. Ah, même si vous restez. Oui. Ça fait tout. Un sauf-four, un filet, un frigidaire. 418-685. Un déjuice 5-0. Oui. Vous donnerez le numéro. 5-0. 6-8-5. Vous en restez pas aussi. En dedans de 4-5-0, ils passent. Oui. Vous les appelez, ils vont venir, c'est gratuit. Ils vont vous dire, laissez-le là, toute la journée, on va passer. Ils vont venir vous les chercher. C'est vraiment plaisant parce que ne mettez-les pas dans les vignages. Ça rentre pas dedans. Non, du tout. Non, ça n'a même pas besoin de vous déplacer parce que si vous vous déplacez à la régie, bien souvent, ils ont peut-être des chances de vous mélanger avec un contacteur et on va le charger. Dandis que s'ils viennent vous le chercher à la porte, on va le charger au revoir. C'est assez spécial comme ça. Il va falloir bergner avec Pierre, sinon à Balan, on va faire régie. Merci beaucoup. Ne voyons pas d'autres questions. Téléphone, oui, je vous tiens au courant. Là, c'est rendu dans le courant à M. Busk. Ah non, bien, non, mais à proprement parler, je vous mets en contexte. Non, je vous mets en contexte, c'est que au... Oui, au mois de janvier ou février, j'ai eu une communication avec le chargé de projet qui devait implanter une tour à Saint-Simon. Il m'a appelé, il m'a demandé qui était propriétaire à tel ou tel terrain. Il pensait que c'était à Saint-Simon, non, j'ai dit c'est à Notre-Dame, c'est que j'ai envoyé une copie des rôles d'évaluation des matrices, bien, des divisions de l'eau pour ce que lui pensait mettre sa tour d'un bord ou de l'autre du côté de la 20e rue, qui se trouvait être la grande, grande courte qu'on prenait pour monter à Saint-Simon, mais après l'autoroute, pas avant la fin. Donc, il prévoit faire une tour de 115 mètres de haut, une tour à haut banc, donc elle va être tenue avec des cadres d'acier. Hein? Des gaffes. Des gaies, ils appellent ça des hauts bancs, des plants. Puis là, ils ne voulaient pas la mettre du côté plus bas en montant du côté gauche, donc l'étal du côté droite, bien, ça correspond au thair à M. Bus, donc ils vous l'ont sûrement appelé. Donc, c'est rendu dans sa cause, il dit non, c'est lui, là. Ils n'ont pas de téléphone, vous êtes trop. C'est ça. Non, non, ils vont sûrement en faire un petit... Les choses espèlées, qu'ils vont donner suite, nous autres, on a eu de l'information, comme ils nous ont proposé trois sites pour mettre la tour, mettre des tours aux différents sites. Puis on a donné notre accord sur deux, puis ça fait quoi, une semaine? À peu près. Une semaine. On attend des suites. Quelqu'un qui fait ça? Ça fait un peu ambiguë, hein? Sogetel... Sogetel, c'est TELUS qui met les transpondeurs dessus, parce qu'il faut les entendre la meilleure comment ça fonctionne, c'est qu'on est dans le territoire Sogetel, Sogetel donne la délégation à TELUS de l'affaire, mais c'est Sogetel qui fait les frais. Oui, c'est ça. Donc, elle va être faite dans le sens du monde, tout de suite. Sogetel fait la tour, puis après ça, ils revendent... Ah, c'est ça, parce que, en réalité, parce que les fréquences, s'ils achètent à TELUS, parce qu'il y a une affaire d'achat de fréquences, il y a un achat de transpondeurs, il y a un achat de lieux, c'est bien spécial, mais on n'a pas d'affaires à intervenir dans la transaction. Ça va servir sur TELUS? Ah, à ce moment-là, Sogetel, TELUS, Bill, c'est tous les mêmes transpondeurs, c'est les mêmes fréquences. En tout cas, ici, oui. En tout cas, ici, oui. À Cumberland, ils ont réajusté le transpondeur, mais ce n'est pas encore au point. Mais là, c'est correct, M. Larivière n'est pas à la maison, vu que j'ai réglé le dossier. Parce qu'à 75 mètres, moi, j'étais un petit peu surpris qu'ils en mettent là, mais c'est sûr qu'à 75 mètres, ça ferait 200... Oui, 200,000 euros. Ça fait que c'est assez haut, mais j'imagine qu'ils vont l'incliner pour que le village soit décédé. Oui, parce que c'était la question qui a été posée. Ils ont prévu juste sur le bord d'autoroute. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, justement. Toi, tu as déjà un contact avec eux-là. Oui. Parfait, on a des problèmes. Non, mais ça... Non, mais ça dépend. Mais Pothelus, parce que là, c'est Pothelus direct. C'est chargé de projet, là. C'est ça. Après ça, il devrait venir. Comme je l'ai dit, on s'est entendu... On est soupeux ou soupeux? Soupeux. OK, j'ai entendu soupeux. Quand l'autoroute a passé, on s'est entendu. C'est qu'il avait dit au monsieur qu'on n'est pas du mauvais nom. On n'en fait personne. Donc, c'est qu'il n'y a pas d'entendre. Donc, moi, dans le courriel que je leur ai écrit, c'est qu'il a transféré son ingénieur en radio-fréquence, pour que ça pote. Ça... Oui, c'est vrai. Ça serait... Ça serait pompé d'avoir une tour que ça pomme, là. C'est impossible, oui. Ben là, elle serait rendue proche. Elle va être quasiment à moins un kilomètre, tandis que la plus proche, elle se trouve à être à côté de l'Hôpital, en au-dessus des Géboues, à l'Université. Ça fonctionne. Oui, elle fonctionne. Après, certaines hauteurs ont une route veilleuse, c'est pas... Oui, avant, il y avait moins de portée que ça, avant. Ça devrait aider. Je le souhaite. Et à Cumberland, ben, je n'ai pas... Ils n'auront pas prévu d'en mettre... Il y en a une du côté du East Island, mais pas du West Island. Ça va, oui. Ça va, c'est point. Ah, oui, c'est ça. Comme le reste du monde qui reste dans le coin de Saint-Béjama. Oui, le point. Donc, c'est beau. Abandonnez pas votre ligne de maison tout de suite. Ça devrait être. L'eau de la rue, elle s'en vient encore chez nous, parce que c'était deux ans d'étendre et demi. Là, qui est là-bas. Puis ça rentre... Ça rentre sur le terrain, donc on veut... Une chaîne à 3-3. Une chaîne en asphalte. Oui, c'est l'asphalte. C'est l'asphalte. C'est l'asphalte. C'est l'asphalte. Donc, on fait un peu de l'asphalte. Comme ça, c'est pour le faire de l'asphalte. C'est l'asphalte. C'est l'asphalte. OK, c'est vraiment... C'est l'asphalte. C'est l'asphalte. C'est l'asphalte. Oui, oui. C'est l'asphalte. C'est l'asphalte, c'est l'asphalte. C'est l'asphalte. Je pense que vous n'êtes pas à ça, mais en plus, si ça vient de valider qu'il y a ce problème-là, ici, au glace. Tant qu'à faire un petit blasphalte. Tant qu'à faire un petit blasphal. Ben, le reste... Mais ça ne l'appartient pas. En tout cas, je vais en venir si ce n'est pas le MTQ à ce moment-là. Oui, ben, c'est ça, Martin. C'est l'asphalte. OK, c'est vraiment côté de Rodrigue. Oui, ça, c'est... Mais concernant le pont, ben, c'est ça, tu t'es venu en parler, ben, oubliez ça. C'est bien décrit qu'ils vont le faire, en tout cas, les Luchards, quelque part, le pont. Ben, c'est. Puis, la dernière entente avec eux autres, c'est « Ne ferons pas les travaux en 2018. » C'est tout que j'étais sur le cul. C'est beau, hein. Ben, en discours électoral, j'ai tout de temps. OK. Je ne sais pas si on fait ça pour l'électoralisme. Parce qu'il ferait... En tout cas, c'est 20 semaines. J'ai marqué les travaux aux 20 semaines. C'est ça, oui. Il y a un petit pont aussi. Ouais. Le pont, c'est la goutte balle, hein. Oui. Après, il est très clair. Mais ils refont-tu de là-dedans ? Ils font toutes les bières. Ici, il ne peut pas comment faire le pont. C'est ce qui m'a raison. Ouais. En tout cas. Mais, mettons qu'ils font juste le pont, c'est ça… C'est ça le pire. Ouais, mais mettons qu'ils font pareil parce qu'ils sont peut-être… J'ai eu comme expérience… J'ai eu comme expérience… J'ai eu comme expérience la route Petite-Pierrette. Un an avant qu'ils fassent les travaux de l'autoroute, là. Ils ont fait le pont au point de Véran-Saint-Charles. Qui n'était pas fini ? Moi, j'ai été voir. J'ai été voir l'entrepreneur. J'ai dit, coudonc, pourquoi je fais de ça ? L'autoroute, évidemment, je suis tout l'année prochaine. J'ai vu les plans, tout ça. Il a dit, c'est pas de tes affaires. Moi, j'ai eu l'ordre de faire un pont. J'ai fait le pont. Ça a coûté comme 100 000. Ils ont fait le pont. Ils l'ont tout hâte de faire. Ils l'ont tout hâte de faire. Ils l'ont tout hâte de manger. Ils l'ont tout hâte de manger. Là, c'est un département qui dépend, puis l'autre département, il ne se parle pas. C'est pas innocent. Je te le dis. C'est ça. Mais en tout cas, si on a un moyen d'intervenir, maintenant, si tu peux intervenir avec le transport… Ah oui. Le pire, c'est qu'on s'était prévenu de ça, parce qu'on l'a fait un an avant. On les a rencontrés il y a un an, justement pour ça. Ils ont peut-être perdu la feuille. C'est ça que j'allais me dire, parce qu'ils nous ont envoyé une lettre qu'on n'allait pas les faire. Là, ils ont déjà donné le contrat. C'est ça. Oui, parce que c'était écrit le montant accordé avec le nombre de semaines d'affaires. Ah oui. Puis s'ils font ça, même aussi, mettons qu'ils le font, moi, je pense qu'il faudrait déjà les rencontrer. Ça aurait mis des autres sites. Non, non, mais il faudrait nous les rencontrer pour qu'on ait une route de service pour faire tout. Tu pensais qu'ils coupent ça ici? Ils coupent le chemin. Non, non, chaque fois qu'on veut en faire au village, on va passer par quelque chose de gros. Mais on va se faire un péage chez vous. Non, mais il faudrait que le Grand-Saint-Que-Falle serait refait. Oui, ils pourraient nous refaire le Grand-Saint-Que-Falle à Côte du Capitaine. À Côte du Capitaine, c'est... À Côte du Capitaine, c'est... Bien, chez nous. OK. C'est vrai, c'est ça à Côte du Capitaine. Parce que ça fait dur, là, terrible. Mettons que les transports, ils coupent le pont ici. On a... On a... Oui, qu'ils nous fassent un chemin de service là-bas. Bien, là, il y a une maison à chaque bord. C'est assez... En fait, il y a une maison à chaque bord, ça. En tout cas, je suis étonné qu'il y ait eu les CA. C'est ça. On se prévient dans le futur, là, mais en tout cas, en devenant le cas, moi, je m'a prévenu. Je m'informerais tout de suite, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment les travaux cette année. Oui. Parfaitement. On va les rappeler. C'est bon. Donc... On va les traverser, puis les traverser pour faire l'eau. Donc, ce régulement de l'ordre du jour... Ah oui. Bien, en fait, tantôt, c'est M. Larubière qui m'adresse tantôt. En fait, c'est l'article concernant Jérôme et Vanessa, qui ont ramené 8 trophées en bourse. Donc, vous inviteriez à venir le consulter. Si vous n'avez pas regardé dans l'éclairage, en fait, on leur a donné chacun son honneur dans le cadre de leur compétition. Ça pourrait être mis sur notre site, aussi, à terme. Oui. Moi, j'ai mis. Moi, j'ai mis. J'ai mis, moi, c'est bon. Donc, ça prend un petit peu le tour. Parfait. Ça va me prendre un proposant pour la levée de l'ordre de l'Assemblée. pour la levée de l'Assemblée de l'Assemblée. Oui, j'ai mis. C'est parti. Second départ. Moi, c'est qui? Moi. C'est lui. Moi, monsieur Larubère. C'est monsieur. Je m'avène que synonyme, il y a une demande de vote. Oui. C'est parti de même, donc merci beaucoup. .